et le baromètre sur l'énergie, donc il présentera les résultats. Karine Sebi, qui est coordinatrice de la chaire Energy for Society de Grenoble École de Management et professeure associée. Dans un second temps, Elisabeth Loger prendra la parole pour présenter le plan de relance hydrogène et son impact sur la région Aura. Donc Elisabeth Loger qui est responsable Ténerdis. Ensuite, une seconde partie se déroulera sous la forme de tables rondes, donc des tables rondes avec Xavier Vigor, vice-président innovation et projet industriel axé bien entendu sur l'hydrogène chez Air Liquide, mais aussi M. Pierre-Henri Grenier, le directeur de la Banque de la Transition Énergétique pour la Banque Populaire, mais aussi M. Thierry Ravel qui est responsable régional de la région Aura pour ENGIE et Mme Anne-Lorraine Vernet, donc qui est chercheuse associée à la chaire Energy de Grenoble École de Management et aussi professeure associée. Le tout sera géré par Fabrice Arroyo, professeur et directeur du Master Energy de Grenoble École de Management. Enfin, une dernière partie sera consacrée à des questions-réponses, donc des questions qui seront sélectionnées par deux étudiants du Master Energy de GEM. C'est deux étudiants, donc Oliver et Maëlys, qui prendront les questions dans le chat. Donc nous vous invitons tout au long du déroulement des rencontres à poser vos questions dans le chat dédié, et bien sûr à garder vos micros et vos caméras éteintes pendant toute la durée de la conférence. Je vous souhaite une très bonne conférence à tous et je reviens vers vous à la fin. Merci. Merci beaucoup Baptiste et bienvenue aux Rencontres de l'énergie, qui pour la première fois sont organisées par la chaire Energy for Society dans un format tout nouveau. Et d'ailleurs, c'est dans ce format-là que depuis deux mois, grâce au Covid, on peut dire grâce, qu'on fait nos cours en format HyFlex. C'est un format qui permet à la fois d'avoir des personnes en présentiel, donc des étudiants, mais aujourd'hui j'ai mes collègues qui sont là et qui nous accompagnent tout au long du délai roulé de la conférence. Et vous qui êtes en ligne dans des conditions, on va dire, adéquates pour suivre un cours, comme si jamais vous regardiez un prof en situation ou une conférence. Je voudrais avant tout vous dire quelques mots sur la chaire Energy for Society, qui a été lancée avec un groupement d'industriels, un collectif avec comme partenaire Air Liquide, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et ENGIE. Un collectif qui se réunit tous les six mois pour réfléchir au sujet de recherche, qui étudie l'impact de nouveaux services et produits énergétiques, qui ont pour ambition de concilier la transition énergétique, l'adhésion des citoyens et bien sûr la performance économique des entreprises. Alors, je n'aurai pas le temps de vous présenter dans le détail la chaire. Rapidement, la chaire, en fait, elle s'articule autour de trois projets. Le premier, et d'ailleurs ma collègue Anne-Lorraine Vernet aura tout le loisir de revenir plus en détail dans le cadre de nos recherches, on regarde les co-créations de ces nouveaux services énergétiques, quels sont les écosystèmes d'entreprises énergétiques et non énergétiques qui se mettent d'accord pour créer ces nouveaux produits ou nouveaux services, quelles sont les conditions d'alignement pour proposer de nouvelles valeurs. Il y a un deuxième projet qui étudie les stratégies d'innovation durable des entreprises, plus communément appelées les stratégies RSE, et donc là l'idée c'est de voir quel est l'impact des stratégies RSE sur la performance économique ou boursière des entreprises, mais aussi au sein de l'entreprise, quelle partie, quelle va être la motivation au sein des employés et des salariés de l'entreprise. Et enfin, il y a un dernier projet, en fait, où on regarde plus précisément dans l'axe prioritaire, un des axes prioritaires de la transition énergétique, qui est donc l'efficacité énergétique. On regarde dans un cas très précis, qui est celui de la rénovation énergétique des copropriétés privées, quelle va être l'adhésion des copropriétaires à de nouveaux modes de financement pour accélérer les travaux d'isolation dans ces bâtiments-là. J'ai simplement oublié de préciser que dans le cadre du premier projet, on a une approche par étude de cas, et il y a notamment deux études de cas qui portent sur la mobilité hydrogène, et voilà, ça m'amène à la transition des rencontres de l'énergie de cette année, qui portent sur la filière énergie. On étudie donc deux écosystèmes, à la fois un français, qui est le Zéro-Émission-Vallée, et l'ambition est de développer de la mobilité hydrogène à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'autre écosystème que l'on étudie, c'est l'écosystème H2 Mobility, qui est cette fois-ci en Allemagne, et là, l'ambition est de créer un réseau de mobilité hydrogène à l'échelle nationale. Avant de commencer et de donner la parole à nos invités qui vont intervenir sur l'enjeu de la filière hydrogène dans les années à venir, je pense que c'est essentiel de revenir sur qu'est-ce que l'hydrogène aujourd'hui. Donc sur la slide de droite, l'histogramme, qui est un graphique de l'Agence internationale de l'énergie, on voit l'évolution de la consommation d'hydrogène dans le monde depuis 1975. On voit très clairement qu'elle augmente et que la consommation d'hydrogène, elle est destinée principalement au raffinage pétrolier et à la production d'ammoniaque. Si on zoome sur la consommation d'hydrogène en France, donc c'est l'histogramme qu'il y a à gauche, on voit effectivement que 60% de l'hydrogène est destiné au raffinage pétrolier et une partie significative pour la production d'ammoniaque et d'engrais. Grosso modo, la consommation d'hydrogène en France, elle représente 2 ou 3% des émissions de CO2 au niveau national, tout simplement parce qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est produit à partir d'hydrocarbures, qui sont donc carbonés. Alors du coup, nous avons en amont de ces rencontres de l'énergie, nous avons voulu utiliser notre panel d'experts qui répondent chaque année au baromètre du marché de l'énergie. GEM dispose de milliers d'experts dans sa base de données et chaque année, elle leur adresse un questionnaire pour prendre le pouls d'un marché en particulier et bien évidemment, cette année, on leur a posé des questions au sujet de l'hydrogène. Et parmi les questions qu'on leur a posées, on leur a demandé, selon eux, quels seraient les usages prioritaires pour cet hydrogène. Ils devaient en choisir 3 sur une dizaine. Et on voit très clairement qu'il y a 2 usages en particulier qui sortent du lot et les experts du baromètre de l'énergie, qui je tiens à préciser viennent de tout horizon, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des experts du nucléaire, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et quelques-uns de l'hydrogène. Ils ont tous les profits aussi qu'on peut retrouver dans le secteur énergétique. Et bien, ces experts nous ont dit que les 2 usages, on va dire, prioritaires seraient le transport routier de marchandises du lourd, donc les camions et les poids lourds. Et le deuxième usage à privilégier serait l'industrie qui consomme déjà de l'hydrogène, c'est-à-dire les secteurs que je vous ai présentés dans la slide précédente. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'en contraste avec ces 2 usages, on voit que le transport aérien, qui pourtant est bien mis en avant dans les médias, aujourd'hui l'avion à hydrogène, ne fait pas partie de ces usages prioritaires. C'est peut-être lié au fait qu'Airbus annonce la sortie de son avion d'ici 15 ans. Aussi, une dernière remarque, finalement, le transport routier léger, c'est-à-dire la voiture, ne serait pas, selon ces experts, à privilégier pour l'hydrogène. Et je suis certaine qu'on reviendra sur cet arbitrage pendant la table ronde. Le deuxième éclairage que je voulais apporter en amont de la discussion, c'était de savoir de quoi on parle d'hydrogène et en quoi ça pourrait servir à la transition énergétique et pourquoi l'État a lancé ce plan de relance avec des milliards d'euros qui ciblent cette filière d'ici 10 ans. Je vous ai expliqué que l'hydrogène, aujourd'hui, est principalement carboné, il est produit par vaporéformage de méthane ou gazéification de charbon et dans ce cas-là, on lui donne la couleur grise, il est carboné. Mais avec des processus de captage de CO2, celui-ci devient alors bleu et donc il fait partie de la catégorie des hydrogènes bas carbone. Il y a aussi une autre manière de produire de l'hydrogène, c'est via de la valorisation d'électricité bas carbone qui peut donc soit provenir d'énergie renouvelable et dans ce cas-là, il sera vert et ou à partir de l'électricité nucléaire et dans ce cas-là, il sera jaune. Et le processus de l'hydrogène électrique se fait par électrolyse à partir donc d'électricité bas carbone. Du coup, on a également questionné nos experts dans le cadre du baromètre pour leur demander finalement, d'ici 2030, quel type d'hydrogène serait selon vous le plus consommé en France ? Eh bien, on voit qu'on passerait d'une situation aujourd'hui où on aurait un hydrogène massivement carboné à un hydrogène qui, selon eux, serait décarboné, notamment grâce à l'apport de l'électricité nucléaire et dans une moindre mesure de l'électricité renouvelable. Bien sûr, on ne pouvait pas ne pas leur demander leur retour, leur estimation par rapport aux nombreux défis et obstacles auxquels doit faire face et devra faire face la filière hydrogène. Il y en avait toute une série, mais j'ai mis l'accent en fait sur ceux qui apparemment étaient problématiques pour ce panel d'experts. Et je voudrais mettre en avant, en premier lieu, le coût élevé de l'hydrogène bas carbone. Selon l'Agence internationale de l'énergie, un hydrogène carboné, c'est-à-dire un hydrogène tel qu'il est produit aujourd'hui, il coûte environ entre 1 euro et 3 dollars par kilo, selon les procédés. Toujours selon l'Agence internationale de l'énergie, celui-ci était produit de manière bas carbone, c'est-à-dire avec les pastilles colorées que je vous ai présentées tout à l'heure. Il coûterait entre 3 et 7 dollars le kilo. Donc là, on voit bien que le coût serait multiplié minimum par 2. Mais certains industriels annoncent déjà que d'ici demain, 2023, il serait possible de produire cet hydrogène à 1 dollar ou 1 euro par kilo. Lié à ce problème de coût, bien évidemment, ce sont les freins à la fois technologiques et, comme disait tout à l'heure Elisabeth Loger, qui prendra la parole juste après moi, de massification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hydrogène bas carbone n'est peu ou pas produit et il est fort à penser qu'avec des électrolyseurs qui vont se déployer, avec une demande qui va augmenter, cela va impliquer une chute des prix. Mais parmi les obstacles technologiques que je peux mettre en avant, ce serait par exemple pour la mobilité, le manque d'infrastructures ou d'usages adaptés à l'hydrogène. Et alors là, c'est tout l'objet des projets de mobilité hydrogène que nous étudions dans le cadre de la chaire, c'est d'essayer de proposer simultanément les usages et les infrastructures qui vont avec. Quel intérêt de demander aux constructeurs automobiles de commercialiser des véhicules hydrogènes s'il n'y a pas de station de recharge et inversement ? Donc là, l'enjeu, c'est pour les industriels, les écosystèmes, de provoquer les deux en même temps afin d'éviter des vallées de la mort de l'innovation. Et après, comme je disais, le coût du développement des infrastructures assurant une production suffisante, les électrolyseurs. Et un autre élément que je n'ai pas mis dans cette slide est souvent pointé du doigt, le rendement des électrolyseurs qui est souvent perçu comme faible et qui mettrait à mal le développement de la filière. Voilà, sans plus tarder, je vais inviter Elisabeth à nous présenter le plan de relance Hydrogène France et comment celui-ci se déploie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Elisabeth. Bonjour à tous, merci Karine pour cette passation de témoins. Écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager dans le cadre de ces rencontres de l'énergie effectivement la situation finalement à date autour des enjeux de l'hydrogène. Ce que je voulais évoquer tout d'abord, c'est que depuis finalement un peu moins d'un an, cette filière a connu un vrai booster avec l'engagement dans le cadre des plans de relance effectivement soumis par l'État sur le fait que l'hydrogène est maintenant considéré à part entière comme un secteur stratégique, comme une filière stratégique, finalement liée aussi au constat qui a été fait pendant cette crise, qui a eu aussi quand même des effets bénéfiques. C'est le constat de dire qu'on a des secteurs stratégiques en France et il faut absolument investir dedans et que l'hydrogène en fait partie. L'hydrogène en fait partie à plusieurs titres. Karine l'évoquait, évidemment la décarbonation de l'industrie qui est un enjeu majeur aujourd'hui. C'est un enjeu aussi autour de la mutation d'un certain nombre de mobilités, des mobilités lourdes, camions, poids lourds, et puis en fonction des échéances et des disponibilités des véhicules, on ira même au-delà. Et puis c'est aussi un enjeu qui n'est pas forcément visible, mais c'est un enjeu autour du stockage de l'énergie. On aura de plus en plus d'énergie renouvelable en France et il faut vraiment le souhaiter. Et cette énergie aussi par essence intermittente. Et donc à un moment donné, il faut être capable de stocker cette énergie, soit de manière très large et très massive, soit de manière plus ponctuelle et plus proche des usages. Si on regarde maintenant un peu la perspective et finalement vers quelles échéances on se projette au niveau français, au niveau européen, la France en fait aujourd'hui donne un certain nombre de trajectoires. Et c'est le mener à la fois dans le cadre du Conseil national de l'hydrogène qui vient d'être créé et avec le soutien fort de France Hydrogène, qui est vraiment l'alliance qui rassemble l'ensemble des filières aujourd'hui en France. Il y a cinq grands objectifs qui ont été donnés. À horizon 2030, la première des choses, c'est d'arriver à avoir plus de la moitié de l'hydrogène utilisé en milieu industriel, qui soit effectivement un hydrogène décarboné ou bas carbone, comme le précisait Karine tout à l'heure. Ça, c'est un enjeu majeur. On est aujourd'hui autour de 5 %, on veut passer à 50 % en 10 ans. Donc vous voyez le champ, je vais dire pas le chantier, mais en tout cas le gap. Le deuxième enjeu, c'est la mobilité. Et donc mobilité, camions, poids lourd, bus, etc. Engin de chantier aussi, très significatif. Si on doit comparer, le premier volet, l'industrie, 700 millions de tonnes d'hydrogène décarboné. Le deuxième volet, 350, 340 millions de tonnes d'hydrogène décarboné, pour vous donner un peu les poids et les valeurs. Le troisième enjeu, finalement aussi, c'est l'impact. C'est l'impact sur le CO2. 6 millions de tonnes économisées par an, c'est ça l'objectif. C'est l'équivalent de Paris. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Le quatrième enjeu, c'est un enjeu d'emploi. Donc on estime aujourd'hui qu'à horizon 2030, la filière hydrogène portera 100 000 nouveaux emplois directs ou indirects, sachant qu'aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 2 000 principalement rassemblés dans les équipementiers. Et je dirais, finalement, l'enjeu, mais c'est surtout maintenant, c'est comment ? C'est le moyen ? 7 milliards d'eux posés sur la table par l'État, qui vont servir à la fois des usages pour accompagner la décarbonation des industries, à la fois l'innovation, point extrêmement fort. Karine parlait de la compétitivité qu'on doit avoir et encore plus développer dans la filière. Ça servira aussi à cela, cet argent. Et puis, tout un tas aussi de développement de nouveaux usages qui sont associés. Ça, c'est au niveau national. Quand on descend au niveau régional, on va avoir finalement tous ces projets qui vont se retrouver dans notre région, qui est la première région industrielle de France. Donc, évidemment, il y a des enjeux majeurs. Et puis, c'est aussi une région qui est très forte en termes d'axes routiers, autoroutiers. Et donc, forcément, cet enjeu est essentiel. Et on a une troisième particularité, qui est l'arc alpin, qui en tant que tel est un objet, un territoire que l'on veut décarboner. Mais ce qui est important à considérer, c'est quels sont les acteurs, finalement, autour de tout ça. La région, en premier lieu, la région a investi déjà depuis très nombreuses années. Ils ont investi dans le projet Highway, qui était le premier projet hydrogène qui a été fait justement avec Air Liquide il y a quelques années, et qui a donné suite à ZEV. Et Impulsion, que Thierry Ravel représente aussi également aujourd'hui, est un des symboles de l'engagement de la région sur la mobilité décarbonée. La région est opérateur de mobilité. Et vraiment, a déjà investi et va continuer à investir avec plus de 230 véhicules de type autobus et autres, trois lignes de train, en particulier décarbonées les lignes de train qui sont aujourd'hui en combustible diesel. Ça, c'est un enjeu qui est vraiment important. La région est statutairement très souteneuse du projet hydrogène. Ensuite, on va trouver l'engagement très fort sur des zones un peu plus limitées, qui sont des engagements forts de métropole avec des acteurs industriels. On a dans la région la vallée de la chimie, qui est la zone qui est tout autour de Lyon, dans laquelle on a les plus grands acteurs chimiques que citait tout à l'heure Karine. Évidemment, là, il y a un objet qu'il va falloir absolument décarboner très rapidement. Et on y travaille avec l'ensemble des acteurs de la délégation. Comme de la même manière aujourd'hui sur Grenoble, on a aussi des projets qui sont en train de se monter avec des acteurs comme Vika, par exemple, que vous connaissez évidemment tous. Ça, c'est vraiment le deuxième aspect. C'est cette maille métropole, grande métropole, grands espaces, je dirais, significatifs en termes d'implantation industrielle. Je devrais citer aussi Clermont-Ferrand. On a un acteur comme Michelin qui est extrêmement investi aujourd'hui sur ces sujets-là également. Troisième maille, c'est une maille qui est un peu plus réduite. On a des écosystèmes avec des collectivités moyennes, mais qui ont du coup des usages et des spécificités particulières. Quelques exemples, je vais vous parler des Alpes. Comment aujourd'hui on décarbone l'arc alpin en travaillant sur les objets qui sont justement les plus consommateurs, qui sont par exemple des dameuses dans les stations de ski, qui sont les navettes qui montent dans les stations. Donc, comment on travaille sur ces objets-là ? Et puis, finalement, pour soutenir tout ça, il faut des infrastructures. Et on a besoin aussi de grands chantiers qui portent de la logistique hydrogène ou qui portent du stockage, je parlais de stockage, avec des acteurs comme Storenji qui sont là et dans le sud de Lyon qui sont vraiment déterminants pour avoir l'ensemble du panel et de choses qui sont là. Et on a un atout final en fait dans la région, je finirai par là. On a coutume de dire qu'on a 80% des acteurs de la filière hydrogène dans la région, issus du monde des centres de recherche, issus aussi des grandes entreprises qui ont aussi essayé d'autres acteurs. Et ces acteurs-là, ils sont engagés dans l'innovation. On parlait de compétitivité, la course à la compétitivité vient juste de s'ouvrir. On va travailler, on est un tout petit marché encore, l'hydrogène c'est un tout petit marché comparé aux autres. Et pendant des années et des années, il va falloir continuer à investir sur l'innovation, continuer à investir sur les modèles aussi également. Et ça, c'est clé. Et je crois que maintenant, ces projets, il faut qu'ils atterrissent. Donc, je crois que le panel que l'on a avec Fabrice, il est tout à fait représentatif des acteurs qu'on doit mettre autour de la table pour réussir ces projets, qu'ils soient à la fois des industriels, qu'ils soient aussi des banques, comme la Banque de la transition énergétique, et puis que ce soit aussi le monde académique que vous représentez avec GEM. Voilà, je vous souhaite une bonne table ronde. Je vais laisser la parole à Fabrice. Merci. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. Alors, je vais discuter donc des réalités concrètes de l'hydrogène chez deux industriels, donc Air Liquide et Engie, et puis voir aussi avec Pierre-Henri Grenier, donc quelles sont un petit peu les perspectives et les réalités aujourd'hui de l'hydrogène dans le monde bancaire. Et ensuite, j'interrogerai Anne-Laurene Vernet sur la partie plutôt collaboration. Je voudrais d'abord montrer un petit peu le champ des possibles sur ce diapo qui vient de l'âge de Consil, qui répertorie vraiment l'ensemble des applications envisageables dans le futur pour l'hydrogène. Donc, vous voyez un panel assez incroyable avec trois grands domaines, donc l'industrie, le transport, le bâtiment. Et aujourd'hui, on est uniquement sur la droite, voilà, sur une toute petite partie de ce potentiel, avec, on l'a vu, le raffinage et l'ammoniaque. Donc, oui, de toutes ces perspectives, concrètement, quelles sont les probabilités de succès sur les différents petits blocs que vous voyez, qui sont très nombreux. Et puis, avant d'interroger nos invités, je voulais revenir un petit peu sur la chaîne de l'hydrogène. Voilà, donc vous avez production à gauche, la consommation à droite. Aujourd'hui, on est uniquement en eau, c'est-à-dire production d'hydrogène par vapore et formage, donc avec une grosse dépense énergétique et une forte émission de CO2, puisque c'est 10 tonnes de CO2 pour une tonne d'hydrogène produite. Et à droite, en termes d'usage, on est uniquement sur la consommation directe dans l'industrie, donc le power to industry que vous voyez. Et demain, c'est ça qu'on va essayer de regarder, quelles seraient un petit peu les réalités d'un hydrogène, donc bas carbone par électrolyse, alors soit à base de renouvelables ou de nucléaire, et peut-être aussi de gazéification à partir de biomasse, sachant que la partie hydrogène naturelle, à mon avis, restera assez marginale. Et puis l'ensemble des usages possibles, qui sont un peu plus synthétisés, avec le power to gaz, où on vient directement injecter de l'hydrogène dans les gazoducs et consommer après directement le gaz mélangé, si j'ose dire. Le power to power, on va retransformer l'hydrogène en électricité via une pile à combustible, notamment pour éventuellement équilibrer des réseaux électriques. Et puis enfin, on l'a vu, la mobilité avec des piles à combustible embarquées qui vont venir alimenter des moteurs électriques. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu quels seraient déjà aujourd'hui les réalités des usages de l'hydrogène et aussi la part et le potentiel que représenterait l'hydrogène bas carbone, notamment chez Air Liquide, qui est un acteur historique de l'hydrogène. Voilà, donc concrètement aujourd'hui, quelle est la réalité pour cet hydrogène bas carbone et quelle perspective à la fois, je dirais, à court terme, à moins de 5 ans et à plus moyen long terme, à 5-10 ans ? Merci Fabrice. Bonjour à tous, à vous qui êtes en ligne. Alors, Air Liquide est un producteur de gaz industriel, l'azote, l'oxygène et depuis 50 ans de l'hydrogène. On fait un peu plus d'un million de tonnes par an d'hydrogène, essentiellement pour les raffineries et la chimie, comme ça a été évoqué, et donc de façon grise. La partie énergie a commencé, alors si on veut faire un clin d'œil, on pourrait dire qu'elle a commencé avec la fusée Ariane, en ce qui nous concerne, il y a déjà 40 ans, mais elle s'est accélérée ces dix dernières années, avec différents marchés. Alors, on a beaucoup parlé de la mobilité. La mobilité a commencé le plus fort avec les chariots élévateurs, qui sont maintenant un marché bien développé aux États-Unis, chariots élévateurs à hydrogène, et est devenu visible avec les voitures, alors peu en France, mais il faut savoir qu'en Californie, en Corée, au Japon, vous avez maintenant plusieurs milliers, quand ce n'est pas plusieurs dizaines de milliers récemment, de voitures, qui tournent à l'hydrogène, mais elle s'oriente beaucoup vers les véhicules industriels, donc les camions, les bus, les engins de chantier, et puis on parle bien sûr des bateaux, et à plus long terme, des avions. Donc, c'est devenu vraiment une réalité. Je pense que l'année 2020 a été un tournant, en particulier dans les politiques publiques, et surtout en France, et ça avait été lancé avant dans d'autres pays. À court et moyen terme, on va continuer ce qu'on fait, donc on a déjà, on investit déjà dans des usines d'hydrogène totalement décarbonées, donc on vient de démarrer un électrolyseur de 20 mégawatts au Canada, sur l'électricité hydraulique, par exemple, et le plus gros électrolyseur PEM. On s'apprête à démarrer bientôt un liquéfacteur d'hydrogène au nord de Las Vegas pour alimenter la Californie, et qui sera à base de biométhane. Et puis, on a déjà fait, il y a 5 ou 6 ans, une capture de CO2 sur une usine existante d'hydrogène, pour la passer de gris à bleu, c'est-à-dire pour la décarboner. Donc ça, c'était dans l'ouest de la France, à la Port-Gérôme. Donc des projets comme ceux-là, on en a aujourd'hui énormément sur la table. Donc on n'est plus du tout dans une phase de démonstration, on est vraiment passé dans une phase de début, de développement industriel extrêmement important. Voilà. On est sur tous les fronts de l'hydrogène décarboné. On préfère le terme de décarboné aux couleurs, c'est assez amusant de parler des couleurs. Mais quand on fait les cycles de vie complets, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de solution qui est meilleure qu'une autre. Les électrolyseurs, c'est super si l'électricité est verte. C'est nettement moins bon si vous êtes en Allemagne ou si vous prenez le mix électrique européen actuel. Vous faites trois fois plus de CO2 qu'avec un vaporéformage. Il n'empêche qu'il faut commencer dès maintenant à développer les électrolyseurs, parce qu'à terme, l'électricité sera verte. Mais pour être extrêmement efficace, il faut faire les trois voies en parallèle. C'est-à-dire qu'il faut décarboner les productions d'hydrogène existantes avec de la capture du CO2. Il faut démarrer la filière de l'électrolyseur avec l'électricité renouvelable. Et puis, il faut profiter de la biomasse, sachant que c'est une bonne voie, mais qu'elle est limitée en capacité et en tas. D'accord, très bien, merci. Thierry Ravel, pour ENGIE, un petit peu la même question. Aujourd'hui, les usages de l'hydrogène, notamment de l'hydrogène décarboné, donc on va dire, et puis les perspectives court et moyen terme. Voilà, dans un groupe ENGIE qui, historiquement, est très présent sur le gaz. Vous avez raison. ENGIE a une hérédité dans le monde du gaz avec le gaz de France qui est très forte. Et c'est une chance pour nous d'être présents sur l'intégralité de la chaîne de valeur, donc sur le transport, la distribution, le stockage. Aujourd'hui, l'hydrogène chez ENGIE est déjà une réalité. Nous avons, depuis près de dix ans, travaillé sur ce sujet. Nous avons une centaine de chercheurs qui travaillent spécifiquement sur ce sujet. Notre conviction, alors, quel est notre retour d'expérience des stations que nous avons en France, de nos projets que nous avons dans des mines en Afrique du Sud, en cours de réalisation, notre conviction, c'est que l'un des facteurs déterminants va être, pour la viabilité d'un projet, le coût de l'hydrogène. Donc, lorsqu'on s'intéresse au coût de l'hydrogène, et Élisabeth Logé le précisait très bien, la massification est une clé très importante. ENGIE, on a une affection particulière pour l'électrolyse et pour l'électricité verte. Et lorsqu'on regarde ce mode de production, on voit bien que plus l'électrolyseur est important, plus le coût de production d'hydrogène rapporté est faible. Et donc, l'enjeu premier, c'est la massification, et c'est adressé des très gros consommateurs d'hydrogène. Et là, l'étude qui a été montrée par Karine est limpide. Les enjeux de demain concernent l'hydrogène industrie, les enjeux de demain concernent donc ces filières chimiques, les filières plétochimiques, les filières des mines, les sites isolés. Voilà. Et puis aussi, les gros consommateurs que sont la mobilité lourde, qui sont aussi prégnants. Et pour atteindre ces marches d'escalier qui sont élevées, il y a d'autres marches, on peut parler de mobilité légère qui nous permet d'apprendre dans une forme de scalette. Ensuite, quantitativement, ce qu'on peut partager quand même, c'est qu'il y a une véritable effervescence, on peut parler de la dynamique dans laquelle aujourd'hui sont les projets. On a dix fois plus de projets dans notre pipe à septembre 2020 que ce que nous en avions à septembre 2019. Donc, ça monte toute l'effervescence qu'il y a dans… Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce dynamisme, mais ça monte véritablement l'engouement et la nécessité d'embrasser complètement cette filière. D'accord. Très bien. Merci. Alors, un autre point de vue maintenant d'un acteur bancaire, donc régional, Pierre-Henri Grenier pour la Banque Populaire Ronalp, qui a donc créé la marque Banque de la Transition Énergétique. Et notamment, la question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui déjà une certaine réalité et puis quelle perspective, encore une fois, en lien avec le financement notamment des parcs d'énergie renouvelable que vous connaissez bien et qui pourraient être intéressés par une articulation, un stockage de surproduction électrique à certains moments sous forme d'hydrogène ou peut-être d'autres choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, quelle réalité ? Et puis, demain, quel espoir, j'ai envie de dire, en lien avec ce type de... avec le financement, tout simplement, des ENR en région ? Alors, la Banque Populaire, on a une banque régionale, donc c'est une banque qui a amené à financer des PME, des entreprises, mais ça nous donne aussi une bonne vision un peu de ce qui se fait sur le territoire. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement une effervescence aujourd'hui d'entreprises, de start-up qui se lancent dans l'hydrogène. Et dans le monde du financement, il y a plusieurs étapes, en fait. Il y a la première étape où il y a des start-up qui ont besoin d'un peu de financement pour faire un pot, pour générer, pour... enfin, une preuve concept, pour montrer une technologie. Et puis après, viennent des besoins de financement beaucoup plus importants, qui vont passer par des levées de fonds, où là, ce n'est pas vraiment le métier du banquier de faire des levées de fonds, puisqu'il s'agit bien d'une industrie qui est en train de se structurer, qui porte des risques technologiques encore importants, une maturité qui n'est pas là, et puis surtout, une rentabilité qui n'est pas encore existante. Et un banquier, je vous rappelle qu'un banquier, l'argent qu'il prête, ce n'est pas le sien, mais c'est celui des épargnants. Donc, tout l'enjeu qu'on a, c'est effectivement d'arriver à trouver des modèles économiques pour que, quand on fait un financement de projet, normalement, le projet se rembourse par les propres cash flows qu'il va générer. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Très clairement, on n'est pas encore à un niveau de maturité suffisant pour qu'on finance avec du crédit bancaire classique des projets d'hydrogène. C'est pour ça que beaucoup de projets doivent être subventionnés, et c'est bien le rôle de l'État de mettre le pied à l'étrier d'une nouvelle technologie. Il y a les grandes entreprises, on a vu Air Liquide, Engie, qui sont très présentes aussi parce que ce sont des entreprises qui, par leur taille, par leur capacité d'endettement, une capacité de porter des projets et de porter des risques de ce type-là. Et puis, après, viendra le moment où il y aura à financer les clients finaux, ceux qui vont utiliser l'hydrogène. Et là, ce sera du crédit bancaire classique. Or, les clients finaux, il faut qu'ils trouvent un intérêt déjà à l'hydrogène. Donc, il y a un enjeu de compétitivité de l'hydrogène par rapport à d'autres énergies concurrentes. C'est vrai qu'on voit que l'hydrogène a un intérêt assez fort en mobilité lourde ou en mobilité sur des hubs territoriaux pour les transports publics, pour les bains à ordures, etc. Mais il y a le GNV aussi qui est en concurrence. Alors, l'hydrogène doit trouver un modèle économique propre et doit avoir ses propres avantages et un vrai intérêt économique pour les utilisateurs finaux. Et c'est vraiment ça qu'on regarde comment l'hydrogène va arriver à apporter une rentabilité au client final avec deux contraintes, notamment celle de la distribution. Puisque c'est certain qu'aujourd'hui, et c'est un frein pour la mobilité légère, il faut bien faire le plein d'hydrogène quelque part. Et il y a tout un chantier logistique aussi qui doit se mettre en place si on veut massifier. Et puis, je vois aussi, alors ça, c'est vraiment pour répondre à Fabrice sur la partie des énergies renouvelables, puisque la question du stockage va se poser incontestablement. Elle ne l'est pas encore aujourd'hui parce qu'en France, on a un réseau qui est très résilient, notamment grâce au nucléaire. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure où les énergies intermittentes vont prendre de l'ampleur, va se poser très clairement la question de l'équilibrage du réseau. c'est très bien de mettre du photovoltaïque partout. Et moi, je suis un adepte du photovoltaïque, mais c'est sûr que quand il y a trois jours avec des nuages et qu'il n'y a pas de soleil, on a une chute de la production. Et puis, à l'inverse, le 15 août dernier, le prix du photovoltaïque en prix de marché était négatif parce qu'il y avait beaucoup trop de production et pas assez de consommation. Donc, il faudra trouver des moyens de réguler cette énergie, donc de trouver des moyens de stockage. On voit que les batteries ne permettent pas de répondre à des enjeux de stockage long terme. L'hydrogène peut l'être. Et moi, je trouve qu'il y a sûrement autour de l'hydrogène une capacité de stockage d'énergie qui est vraiment quelque chose qui sera amenée à se développer à moyen terme. Je pense que d'ici 3-4 ans. peut-être davantage en voie au Portugal ou en Allemagne où le réseau n'est pas aussi résilient qu'en France. En France, on aura peut-être un petit peu de retard parce qu'on a un réseau qui est trop résilient par rapport à d'autres pays européens. Eh bien, merci. Et vous parliez justement, je vais enchaîner là-dessus, de modèles économiques. Donc, c'est un peu la question des conditions de succès au développement de nouvelles applications sur l'hydrogène, notamment dans le cas des renouvelables. Quel serait pour vous le bon modèle économique sachant qu'on pense forcément aux tarifs d'achat puisque ça a très bien fonctionné pour le solaire et l'éolien ? Est-ce que ça serait ça une piste ? Ça a été évoqué, je crois, d'ailleurs. Oui, bien sûr. On peut voir. Parce que c'est sûr que si on veut améliorer la compétitivité de l'hydrogène par rapport à d'autres sources d'énergie, il y a un effet de massification. C'était un peu comme il y a 15 ans, le photovoltaïque, quand on voyait les panneaux, le prix des panneaux a été divisé par 20 en l'espace de 10 ans. Il y a un effet de massification qui est important. Et le photovoltaïque a été porté par des acteurs privés, beaucoup, grâce à le complément de rémunération ou le guichet unique. Donc, un prix d'achat, une forme de subvention via un prix d'achat par les pouvoirs publics qui ont permis à des actifs de production photovoltaïque d'être rentables. Donc, ça peut être une solution, sachant que moi, je vois quand même qu'il y a une petite différence entre le photovoltaïque et l'hydrogène. C'est qu'aujourd'hui, le client final d'une énergie photovoltaïque, c'est EDF, pour beaucoup, les agrégateurs, alors que le client final de l'hydrogène, ce sera des utilisateurs privés. Donc, il faut aussi avoir cette troisième étape de l'utilisateur privé, le particulier, l'entreprise de transport routier qu'il faudra convaincre. Et moi, par exemple, je discutais avec une entreprise, une collectivité locale de l'allié qui réfléchissait à passer tout son parc de bennes à ordures à l'hydrogène. Il y avait des avantages, parce que c'est sûr qu'un moteur hydrogène, moteur électrique, il a moins de maintenance qu'un moteur diesel, donc il y avait des avantages en termes de maintenance, de disponibilité des camions bennes. En revanche, quand on voyait le coût du combustible hydrogène, enfin, via une pile à combustible, mais vraiment, le coût d'hydrogène par rapport au diesel aujourd'hui, c'était absolument pas rentable. Et ils ont replié aujourd'hui le dossier en espérant que la massification permette de retourner vers des prix de l'hydrogène qui permettent d'atteindre un modèle économique. Très bien. Donc Thierry Ravelle, justement, vous mentionnez le prix comme une des conditions essentielles de progrès, en tout cas un objectif. Vous pourriez nous rappeler un petit peu les différences de prix entre l'hydrogène gris carboné actuel, hyper dominant, et l'hydrogène, par exemple, par électrolyse de sources hydrauliques ? C'est à quoi à peu près l'écart ? Les chiffres qui ont été indiqués sont les bons. Il faut distinguer le coût de production de l'hydrogène gris qui est à 1, 2. Et puis aussi, il y a le coût de transport souvent que l'on peut oublier, mais qui vient s'ajouter à cela. Et la cible que l'on se fixe avec la massification dans le cadre d'une électrolyse, c'est de progressivement à terme réussir à se rapprocher de ces coûts d'hydrogène. Je crois qu'il ne faut pas… Mais pardon, aujourd'hui, on est sur un rapport entre 1 et 3, 1 et 4, c'est ça à peu près ? On est sur un rapport aujourd'hui entre 1 à 3, 1 à 4. C'est ça ? 1 à 3, 1 à 4. Donc en faveur de l'hydrogène gris. Pour tout le monde en faveur de l'hydrogène gris. Après, il reste la question de savoir à combien on évalue l'environnement, la biodiversité, la qualité de l'air, à combien on évalue l'ensemble des personnes qui souffrent de cela ? C'est une très bonne question qu'on pourrait tous se poser. Peut-être que vous avez une réponse. La réponse est notamment via la taxe carbone, mais on ne va pas rentrer dans le… ça serait long je pense. Mais effectivement, ça pose cette question. Ça permet de poser cette question. Peut-être ajouter qu'il y a des singularités et des forces pour le vecteur hydrogène qui ont été mentionnés et qui sont source d'espoir. L'hydrogène peut être stocké en masse. On est en train de transformer avec l'énergie une clévitée saline pour faire du stockage en masse. C'est quelque chose d'absolument clé. Il y a des plans mis en place par GRT-Gaz pour créer une dorsale pour faire en sorte que l'on puisse acheminer sur de longues distances de l'hydrogène qui viennent renforcer, se substituer, s'additionner au système électrique résilient. Nous travaillons sur des enjeux de distribution de gaz auprès de gaz, d'hydrogène auprès de collectivités. On a des expérimentations avec GRID. Donc, voilà, un panel et aussi des coûts à prendre en compte. Mais retenons que l'hydrogène, d'un point de vue d'un énergéticien, c'est cette capacité à stocker de l'énergie intermittente. Lorsqu'il n'est pas possible, lorsque pouvoir stocker du soleil, pouvoir stocker du vent, pouvoir stocker l'euro, une quelconque rivière, c'est absolument précieux. C'est une forme de pièvre philosophique. Un nouvel hydraulique, on pourrait dire. D'une certaine manière. Peut-être. Et vous pouvez rappeler le taux d'injection dans les gazoducs en part d'hydrogène qu'on peut affecter en France aujourd'hui ? En France, aujourd'hui, on a mené des expérimentations dans le gris jusqu'à 20%. Donc, c'est tout à fait conséquent. Et c'est source d'espoir. Après, on pourra réfléchir. Sachant que, pardon, la limite, c'est la corrosion, je crois, quand on injecte dans les gazoducs trop d'hydrogène. C'est ça, la limite ? On oublie un élément important, c'est l'hydrogène. Pourquoi faire ? Quel est l'usage ? Parce que selon l'industriel à qui on s'adresse, on voudra un grade d'hydrogène qui sera différent. Là, j'imagine que vous évoquez de l'hydrogène dans des réseaux type GRDF. Donc, on peut aller jusqu'à 20%. D'accord. Mais aujourd'hui, je crois que légalement en France, c'est 7%. Aujourd'hui, c'est ce type de là. C'est pour ça que... Vous savez, ce qui est passionnant sur le sujet de l'hydrogène, c'est qu'on est en train de faire tomber l'ensemble des barrières réglementaires pour justement permettre le développement de cette filière. Ça fait partie des sujets d'innovation, qu'il y a des innovations technologiques et puis, il faut aussi faire évoluer des réglementations pour permettre le développement de cette filière. Mais ça sous-entend, sous-entendrait peut-être que la sécurité n'est plus une barrière comme elle a pu l'être il y a quelques années où on parlait de risque d'explosion. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça ? Puis je poserai la même question à Xavier Vigor ensuite parce que je pense que c'est assez intéressant et on n'en parle plus trop. Alors, on n'en parle plus trop. Moi, j'adore quand les pompiers en parlent. Finalement, le mieux, c'est de laisser les pompiers parler de ce sujet-là et qui ont fait des choses de manière assez simple et assez évidente. Ils ont pris différents types de véhicules et puis ils ont mis le feu à différents types de véhicules. Un véhicule à batterie électrique, un véhicule diesel, un véhicule GNV, un véhicule hydrogène. Bon, la conclusion lorsqu'on s'adresse aux forces des sapeurs-pompiers, c'est que ça ne leur pose pas de problème que d'intervenir et c'est si vrai qu'il y a des SDIS aujourd'hui qui sont volontaires pour avoir des véhicules utilitaires à hydrogène. Voilà. Donc, ce sujet de la sécurité est un sujet qui est important, qui est traité, qui est regardé de manière réglementaire et la réglementation est en train d'évoluer. Sur certains projets, il y a une réglementation qui existe et nous, nous prenons peut-être des dispositions dans le cadre des études de sécurité peut-être supplémentaires, peut-être parce que la réglementation n'est pas encore parfaitement adaptée à ces nouveaux dispositifs d'hydrogène. D'accord. Vous avez, Vigor, votre point de vue sur les aspects sécurité, réglementation, est-ce que ça constitue encore un frein, est-ce que ça doit évoluer ? Quelle est votre position là-dessus ? Elle est assez proche de celle de Thierry. Sur la sécurité, moyennant le bon savoir-faire, les technologies qu'on a aujourd'hui nous permettent de travailler en toute sécurité. L'hydrogène, c'est de l'énergie, c'est le but. L'énergie, que ce soit sous forme d'hydrogène, que ce soit sous forme d'essence, que ce soit sous forme d'uranium, c'est dangereux par essence. Une fois qu'on maîtrise la technologie et qu'on maîtrise la façon d'opérer, on est totalement sûr. Effectivement, il y a eu des tests qui ont été faits notamment sur les voitures à énergène. Une voiture à énergène, aujourd'hui, est beaucoup plus sûre qu'une voiture à essence parce qu'elle a été conçue au XXIe siècle, parce que les normes sont différentes, parce que plein de choses. Ce n'est pas ça la barrière. Par rapport à un véhicule électrique, qui emmène aussi beaucoup d'énergie avec les nouvelles batteries ? Après, il y a un débat sur les batteries. Les batteries ne sont pas non plus en danger parce qu'elles contiennent énormément d'énergie. Une batterie peut prendre feu dans certaines circonstances et un feu de batterie peut être plus difficile à éteindre qu'un feu d'autre chose. Mais dans les deux cas de figure, je pense qu'on peut maîtriser et ce n'est pas ça le sujet. Le sujet de la réglementation est plus important à mon avis aujourd'hui parce que les réglementations, soit elles sont obsolètes, soit elles n'existent pas. Ça dépend des pays. Et si elles n'existent pas, on ne pouvait tout simplement pas produire ni transporter de l'hydrogène. On a le cas dans certains pays asiatiques. En France, on est plutôt dans l'obsolescence de notre réglementation. Donc, il faut la faire évoluer. Et pour ça, il faut démontrer, justifier par les calculs, par la science, qu'on a aujourd'hui qu'on sait faire de façon sécuritaire. J'avais une question sur le plan de relance et cet effet de massification pour une baisse des coûts dans une logique avec un peu de coût-volume. Est-ce que vous pensez que le plan de relance, que ce soit en Allemagne ou le plan hydrogène, on va l'appeler comme ça, en Allemagne, avec 9 milliards annoncés de soutien, en France jusqu'à 7 milliards avec une première tranche à 2, donc quand même des chiffres très significatifs. Est-ce que vous pensez notamment à Thierry Ravel que ça va amener cet effet de massification, d'industrialisation côté hydrogène décarboné, ou est-ce que ça risque de ne pas être suffisant ? Moi, je considère que c'est un effort qui est mené par l'Union européenne et par les différents États membres qui est absolument décisif dans la course à la filière hydrogène qui, je le rappelle, est une course mondiale. Donc, c'est précieux que ces dispositifs et ces IPC-EI puissent apparaître. Est-ce que c'est suffisant ? Peut-être pas. Je pense que l'un des enjeux auxquels nous devons faire face, c'est la capacité que doit avoir l'entreprise, l'industrielle, à fonctionner dans un écosystème, fonctionner dans un écosystème pour permettre la massification, ça suppose deux compétences, ça suppose de l'intelligence collective et ça suppose de l'ancrage territorial. L'ancrage territorial pour comprendre avec quels acteurs il faut travailler pour réussir cette massification et de l'intelligence collective car on est vraiment là sur un changement de modèle qui n'est pas il faut faire un peu plus ou un peu mieux qu'avant mais il faut tout reprendre. C'est l'exemple d'impulsion que je vis au quotidien, c'est véritablement des acteurs très différents, Michelin, la Banque des Territoires, le Crédit Agricole, le Conseil Régional, ENGIE, très différents, des collectivités, des banques, des industriels qui sont unis par une vision commune, qui sont unis par une certaine forme d'ambition, une ambition ça veut dire des euros, des millions d'euros et puis l'unité de compte elle est plus à un ou dix qu'à autre chose et qui ont cette capacité à vouloir faire en sorte que chacun des actionnaires ait sa propre création de valeur. Je reformule, il y a bien sûr un enjeu technologique, il y a bien sûr un enjeu réglementaire, il y a probablement un enjeu de culture d'entreprise, cette capacité à réussir à faire de l'intelligence collective pour permettre l'émergence d'écosystèmes si on veut effectivement arriver à la massification. Vous me tendez une perche si j'ose dire pour passer la main à Anne-Laurene Vernet. Donc cet aspect de collaboration qui est mis en avant par Thierry Réveil comme une condition de succès au-delà des milliards si j'ose dire investis et soutenus. Voilà, quel rôle, déjà quelle réalité aujourd'hui des collaborations dans le domaine de l'hydrogène ? Donc on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Tu as pu voir et quelles difficultés, quelles limites par rapport à ça ? Voilà, ton avis, ton ressenti, tes observations déjà, sachant que tu as déjà pu participer ou voir étudier, analyser des projets collaboratifs dans le domaine de l'hydrogène en France et en Allemagne je crois aussi. C'est ça, merci Fabrice. Du coup, la collaboration entre les entreprises c'est commun quand on est dans des TRL assez basses, si vous voulez, dans des processus de R&D où l'innovation est assez loin d'être commercialisée. Ce qui est intéressant dans le contexte de l'hydrogène, c'est qu'on va trouver de la coopération aussi en phase de commercialisation de la technologie. Alors, la première raison pour laquelle on va trouver ces coopérations, c'est ce qu'expliquait Thierry, finalement, c'est de dire c'est le type d'innovation dont on parle. L'hydrogène, c'est une innovation systémique. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire je vais améliorer une pièce du puzzle ou je vais remplacer une pièce du puzzle. Vous avez besoin de créer un puzzle entier nouveau. Et en plus, peut-être que ce puzzle que vous essayez de créer, il va venir perturber le système existant et donc ça, ça complique encore la chose. Donc, on a affaire à une innovation qui est systémique et donc, c'est pour ça que, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin d'être à plusieurs en fait pour y parvenir. Donc, si vous voulez, jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est des projets, par exemple, à petite échelle, une commune qui cherche à faire, à mettre de l'hydrogène dans quelques bus, ça encore, un industriel, s'il a les épaules, il va pouvoir faire l'orchestrateur et gérer tout seul. Par contre, à partir du moment où vous voulez changer d'échelle, faire des projets vraiment structurants, donc ce qu'on voit, par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes avec le projet ZEV et l'idée d'avoir 20 stations dans toute la région, ce qu'on voit dans le projet allemand qu'introduisait Karine tout à l'heure ou dans tout le pays allemand, en fait, l'idée, c'est de construire 100 stations de recharge, et bien là, c'est plus possible, en fait, de faire seul, on a besoin de faire à plusieurs. Qu'est-ce qu'on s'apporte à plusieurs ? Pourquoi est-ce qu'on… On s'apporte à plusieurs des complémentarités dans nos compétences. On ne maîtrise pas les mêmes parties de la chaîne de valeur, donc on est complémentaire en termes de compétences, en termes de savoir-faire. On est complémentaire aussi parce que, comme le dit Thierry, en fait, ces projets, ils sont territoriaux, donc on va chacun apporter une brique du réseau, finalement, pour arriver à toucher les usages. Donc, plus on est nombreux et plus potentiellement on peut trouver d'usagers, en fait, pour la technologie, donc il y a aussi cet élément. Et un autre point qui est intéressant aussi à mentionner, c'est qu'il va falloir partager les risques. Et là, Pierre-Henri le disait au début, voilà, c'est des grandes sommes d'argent, c'est des projets qui sont risqués et donc, si on fait à plusieurs, on peut partager les risques et à mon avis, c'est une des raisons qui explique que notamment dans le projet allemand, donc qui s'appelle Edge 2M, Edge 2 Mobility, vous allez trouver des concurrents qui sont ensemble, en fait, qui travaillent ensemble. Donc, vous avez Air Liquide avec Linde, vous avez Total avec Shell, voilà, c'est un peu atypique de les trouver ensemble dans un projet comme ça, mais c'est parce qu'ensemble, ils peuvent partager les risques aussi. donc ça, c'est un des points importants. Pour ce qui est des limites, alors, je n'aurais pas parlé de limites, en fait, parce qu'ils n'ont pas le choix, donc j'aurais plutôt dit essayer de réfléchir en termes de défis. Et je me suis dit, ben voilà, les défis, moi, j'en ai soulevé, enfin, je vais en soulever trois. Le premier, le premier, à mon avis, c'est qu'on a des écosystèmes qui sont imbriqués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes impulsion, vous gérez, vous essayez de construire 20 stations sur la région. Donc, en impulsion lui-même, c'est déjà, comme le disait Étienne, plusieurs entreprises qui sont ensemble, donc on a déjà un écosystème à cette échelle. Et puis après, chaque station, elle va devoir mobiliser son écosystème à elle. Donc, quand vous avez une station à Chambéry, vous avez un certain nombre d'acteurs qui doivent être mobilisés. Quand vous faites une station à Moutier, ce n'est pas exactement les mêmes acteurs, mais il y a de nouveau des acteurs à mobiliser. Et ça sera pareil à Lyon, et ce sera pareil à Bourg-Cambresse, et ce sera pareil à Gronach. Donc, ça, ça rajoute une complexité parce que vous avez des écosystèmes à plusieurs échelles, si vous voulez. Et il y a des fortes dépendances aussi entre chacun. Donc, à Chambéry, c'est super, ils ont réussi à avancer, ils ont fait la première station à la Deux-Èves, mais en même temps, pour arriver à parvenir à vendre des voitures, être convaincant qu'il faut qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Donc, ils ont besoin, en fait, que les autres communes arrivent à mobiliser aussi de leur côté des écosystèmes pour qu'on ait la station. Donc, cette forte indépendance, elle est complexe, et ça entraîne une complexité dans le partage des responsabilités. Qui va mobiliser l'écosystème local ? À quel niveau est-ce que les communes vont se mobiliser ? Est-ce que les autorités publiques vont se mobiliser ? Il y a une forte dépendance aussi à ce niveau-là qui complexifie, je pense, qu'il y a un des défis, en fait. Le deuxième défi, c'est que si on regarde la chaîne de valeur, moi, j'ai l'impression que l'avant de la chaîne de valeur, on va dire, c'est vrai. Par contre, il n'y a pas la même maturité en aval de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on l'entend, on va faire des électrolyseurs qui sont massifs, on est à cette phase où on va commencer à massifier la production, le stockage, ce n'est pas si problématique que ça. Mais en tout cas, si on regarde pour la mobilité, donc plutôt l'aval de la chaîne de valeur, là, c'est plus complexe. C'est-à-dire que là, on a des véhicules légers et en fait, nos deux écosystèmes qu'on a étudiés, ils ont tous les deux le même problème. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils ont dit on va construire 100 stations, ce sera inconditionnel. Le problème, c'est que les voitures, elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas aussi vite qu'on aimerait. On est dépendant de l'import des voitures asiatiques, mais qui les garde un peu pour leur marché, c'est compliqué en fait. À Zem, on s'est dit on va essayer de gérer les deux en même temps. On va essayer de gérer ce problème de l'œuf et de la poule, donc on va seulement construire des voitures quand on sera sûr qu'on aura des lettres d'intention. Comme ça, on s'est dit on aura l'usager en même temps que la station, ça va résoudre ce problème qu'ils ont observé les Allemands. Et en fait, malgré avoir mis en place ça, on a quand même le même problème que la disponibilité des véhicules. Ils n'arrivent pas, ça vient trop lentement finalement. Donc voilà, des niveaux de maturité qui ne sont pas les mêmes et ça vient autour du sujet, enfin un des sujets sur l'usage. Les véhicules légers, il y en a qui existent, quelques modèles, ça commence à augmenter un petit peu, mais finalement, ce n'est peut-être pas le véhicule léger qui fait sens. Il va falloir aller sur d'autres types de véhicules. On a entendu les bus, on a entendu les camions et en même temps, ces projets de bus, de camions, je sens que Eric a envie de répondre. Ça vient, mais en fait, on est encore dans des projets expérimentaux. Toyota, il va en sortir un à l'été. Donc, on n'est pas au même niveau. Donc, à mon avis, ça, c'est un des défis et ça amène le troisième défi. Le troisième défi, c'est qu'il faut multiplier les usages pour parvenir à faire vivre en fait cette infrastructure. Et en même temps, si on multiplie les usages et qu'on garde en tête qu'on a des écosystèmes imbriqués, ça veut dire que ça va rajouter encore une complexité. La commune qui n'a pas voulu faire les bennes à roudure parce que c'était trop cher, peut-être qu'il va falloir qu'en plus de faire les bennes, elles fassent aussi les bus. Pour moi, ça, c'est le défi. Il va falloir multiplier les usages et est-ce que les usages sont prêts, à quel niveau ils sont prêts et est-ce que localement, on arrivera à mobiliser pour qu'ils existent en fait. Donc, ça, ça rajoute la complexité à notre écosystème. D'accord, merci. Mais alors, tout simplement, j'ai envie de dire pourquoi si on est dans un objectif de substitution d'hydrogène gris par de l'hydrogène bleu, vert, jaune, pourquoi pas tout simplement mettre la priorité sur l'industrie ? On a vu que les deux usages principaux, c'est de très loin le raffinage et l'ammoniaque. Pourquoi ne pas se concentrer avant tout là-dessus ? Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur peut-être les difficultés qui sont derrière cette perspective, déjà sur le raffinage et aussi sur l'ammoniaque, comment vous voyez les choses ? Vous avez vigore par rapport à vos activités dans ce domaine-là que vous connaissez, je crois. Les choses ont énormément changé en l'espace d'un an, en particulier en France. C'est-à-dire que nos clients industriels aujourd'hui, ils sont dans une démarche environnementale qui est prise beaucoup plus au sérieux et donc ils nous demandent maintenant aussi de l'hydrogène décarboné et ils sont prêts dans une certaine mesure à payer un peu plus cher de l'hydrogène décarboné. Sinon, on est dans le problème de la fée de la poule où on ne démarre jamais la filière. Donc, ça, c'est très important parce que là, on est déjà dans des tailles et des quantités qui sont énormes. Donc, il faut, comme le disait Anne Lorraine, peut-être faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va décarboner des grosses productions d'hydrogène, on va avoir de l'hydrogène marginal décarboné et qui va commencer à être un prix acceptable qui va permettre le déploiement des usages. et notamment pour la mobilité. Donc, effectivement, il y a l'échelle locale, il y a l'échelle nationale, il y a l'échelle continentale, il y a les différents usages, mobilité et industrie qu'il faut combiner. Et si on peut faire tout ça dans un bassin industriel, avec les différents modes aussi de production et de distribution d'hydrogène, l'électrolyse, la séquestration, du gaz sous pression, mais aussi de l'hydrogène liquide, des usages de mobilité industrielle sous différentes formes, là, on commence à arriver à une équation, enfin, un résultat qui est intéressant. Mais on est dans cette phase actuellement de construction de ces premiers projets très complexes. Et donc, est-ce que vous travaillez déjà en région, notamment, sur des projets industriels, sur, je ne sais pas, de la production d'ammoniaque, même s'il doit y en avoir assez peu dans la région, j'imagine, ou en lien avec des raffineries ? Est-ce que vous avez des exemples là-dessus un petit peu ? Alors, dans la région, on a un projet commun avec ENGIE qui s'appelle iGreen avec de l'électricité renouvelable à Manos, que la capacité de stocker dans des cavernes, anciennes cavernes de gaz naturel qui existent, un pipeline qui permettrait d'alimenter le bassin de fosse sur lequel nous, on a déjà des clients industriels, il y a les raffineurs, il y a Total, et puis demain, on peut imaginer des bateaux à hydrogène, des camions, et on peut essayer de commencer à mutualiser tout ça. Donc, on est en train de faire les études. Et là, le plan de soutien fait vraiment levier, a priori, ou va vraiment le faire en termes de financement, d'investissement ? Alors, comme ça a été dit, ce plan de soutien, il est quand même remarquable par rapport à ce qu'il y avait auparavant, donc il est indispensable pour amorcer la filière. Donc, il ne sera certainement pas suffisant, mais ça permet de passer les premières étapes. Et notamment, en particulier, sur les usages plutôt industriels où il y a un effet de masse plus rapide, a priori ? Alors, il y a consensus sur les effets industriels parce que l'équation économique est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on voit aussi en Allemagne. Si vous partez d'une flotte de camions, vous avez aujourd'hui des opérateurs, des transporteurs qui sont prêts à convertir une flotte de camions, alors une ville pourrait être prête à convertir une flotte de bus aussi, mais il ne faut pas faire un bus. Il faut faire, si vous faites 40 ou 50 bus, vous êtes tout de suite à plusieurs tonnes d'hydrogène par jour, et là, vous rentrez dans les économiques qui vous permettent de lancer votre projet. Et la station, on l'a construit, le système hydrogène on le construit pour ces 40 bus. Et les bus, ils sont là dès le début. Tandis que si vous êtes dans une approche de voiture individuelle, il faut le temps que les gens trouvent, je dirais, leur intérêt à acheter une voiture hydrogène, il n'y en a pas sur le marché, et puis derrière, qu'il y ait des stations, qu'il y ait une infrastructure qui leur permettent de circuler. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi de commencer par les véhicules industriels. Et là, on a eu quand même que l'usage principal, c'est le raffinage, notamment en France. Donc là, dans le monde, on l'a vu, mais notamment en France, la part est encore plus importante. Mais c'est lié à la faible production d'ammoniaque, j'imagine, ou quasi inexistante peut-être en France. Mais quelle réalité ? Parce que ça paraît quand même assez complexe de substituer l'hydrogène vert à du gris dans une station de raffinage où le gaz naturel est déjà présent où le raffineur a déjà de l'hydrogène à disponibilité pour pouvoir raffiner ses carburants. Alors, les chiffres qui ont été montrés, ils intègrent de l'hydrogène raffinage qui est de l'hydrogène qui circule en boucle fermée dans les raffinages. Tout à fait. Donc, celui-là, on peut le mettre, mais il n'a pas d'intérêt pour notre discussion d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est l'hydrogène qu'on va mettre dans le monde de l'énergie et qui va permettre de réduire les émissions de CO2. Donc, celui-là, c'est une fraction. Mais pardon, ça veut dire que la grosse fraction du raffinage, il n'y a peu ou pas d'espoir qu'elle soit décarbonée un jour ? Alors, je ne dirais pas ça parce qu'une raffinerie, c'est quoi ? C'est une usine chimique qui mélange des hydrogènes et des carbones et qui fait des choses différentes, des assemblages différents. L'hydrogène, c'est de l'énergie sans carbone. Et le méthane, c'est un seul carbone pour 4 hydrogènes. Puis le pétrole, il y a beaucoup de carbone dedans. Donc, dans les raffineries, tant qu'il y a un recyclage des carbones à l'intérieur, il n'y a pas forcément d'émissions. En revanche, depuis longtemps, ils ont été, notamment pour désulfuriser les essences, ils ont eu besoin de plus d'hydrogène pour faire des coupes plus légères. Donc, faire des produits qui ont toujours du carbone mais avec plus d'hydrogène. Si cet hydrogène-là qu'on fait aujourd'hui est gris, on émet du CO2. Donc, c'est dommage. Donc, la première chose à faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut mettre des captures de CO2 sur ces usines existantes. C'est le moins cher et c'est le plus simple. Mais ça, c'est une perspective à 10 ans, à 100 ans. Non, nous, on est sur des projets sur les raffineries qu'on a dans le nord de l'Europe. On est sur des projets à Anvers et Rotterdam pour capturer le CO2 sur ces raffineries. On est toujours dans des bassins industriels. Donc là, ça permet de faire des choses à très, très grande échelle. Et le CO2 serait renvoyé en mer du Nord et serait réinjecté par exemple en Norvège qui est un produit pétrolier qui promeut ça dans les puits de pétrole existants ou dans les nappes de gaz existantes. La partie stockage du CCS. C'est la partie est du CCS. C'est ça peut-être le plus complexe en termes de... Techniquement, c'est fait déjà depuis plusieurs années. C'est pareil, on n'est plus à la... À grande échelle, si on raisonne à la grande échelle. Là, on pourrait le faire à grande échelle. Donc là, on est dans une équation économique. Et puis après, il peut y avoir une discussion sociétale sur la séquestration du CO2. C'est à ça que je pensais. Déjà, résoudre l'équation économique. Ensuite, dans 10 ans, en revanche, on aura peut-être une proportion d'énergie renouvelable, d'électricité, qui fera qu'on pourra mettre vraiment le paquet sur les électrolyseurs. Mais soyons pragmatiques, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, il faut faire les deux en parallèle. Les électrolyseurs, on est au début de l'aventure. Nous, on exploite 60 électrolyseurs, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, les premiers gros électrolyseurs, là, on travaille sur des projets de 100 et 200, voire 500 mégawatts d'électrolyse. Ils vont commencer à être quelque chose de très significatif. Merci. Je vais juste terminer par une petite question avec une perspective internationale pour Thierry Gravel. Je parlais à peu près tout à l'heure de l'importance du plan de relance, du plan de soutien à l'hydrogène. Est-ce que vous avez une vision un peu par rapport à d'autres zones dans le monde en termes de dynamisme, comment se positionne l'Europe, l'Allemagne, la France et on va dire l'Europe occidentale par rapport à des zones qu'on imagine très bien, Chine, Japon, États-Unis, en termes de moyens mis et de dynamisme mis sur la filière hydrogène décarbonée. Catherine, avant de faire un grand voyage à l'international, juste préciser dans la région des industriels qui passent à l'électrolyse. J'ai en tête un projet qui a été mené, initié avec Ténardis qui s'appelle Cachemire qui est un projet mené avec un industriel qui est à Dicéo dans le sud de Lyon qui est véritablement une électrolyse pour décarboner une filière. Donc, il y a une réalité. En ce qui concerne le pipe des projets à venir, il y a plusieurs composantes. Il y a également le coût de l'énergie qui doit rentrer en ligne de compte. C'est pour ça que des pays comme l'Australie ou le Chili ou certains pays d'Afrique du Nord sont les grands pays d'avenir pour ce qui est de la production d'hydrogène en masse. Également, pour d'autres raisons, le Pays-Bas et l'Allemagne. Mais retenons qu'une grande part des projets sont dans des pays de type Australie ou Chili. Donc, on a évoqué les usages mobilités en Asie ou certains usages mobilités en Californie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il existe une filière une automobile avec une offre assez large dans ces zones-là. Mais prenons en compte également l'enjeu de l'énergie. J'ajoute une dernière chose qu'on a esquissé du doigt, mais ça m'a importé de le préciser. Il y aura aussi un facteur acceptabilité de l'installation. On a de la chance d'avoir des plateformes chimiques. Je le répète, on a de la chance d'avoir des plateformes chimiques qui permettent justement de mettre en place des grandes infrastructures comme celui-là. Le sujet de l'acceptabilité, c'est un sujet que l'on peut percevoir partout en France. Construire une éolienne, construire des panneaux solaires, ce n'est pas quelque chose de forcément très simple. Construire des dispositifs de production d'hydrogène, ce sera aussi quelque chose de compliqué. Donc, prenons acte de cela que l'enjeu d'acceptabilité à mon sens est important. De multiples enjeux. Merci bien. On va prendre maintenant des questions du public à distance. Oliver ? Oui, bien. Qu'est-ce que vous m'entendez ? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup à tous les participants pour vos questions. On a tâché de les recueillir, de les trier au mieux et on va en poser quatre ou cinq aux membres de la table ronde. Et donc, Maëlys, je te laisse la parole pour poser la première question. Très bien. Donc, la première question vient de Davy. Donc, elle fait rebond à la classification des types d'hydrogène présentée par Karine Séby. La question, c'est qu'en est-il de la production de l'hydrogène par le procédé vapore et formage du biogaz, donc extrait des décharges ou des déchets agricoles en termes de coûts et d'empreintes carbone. Je ne sais pas qui veut y répondre si vous voulez vous porter volontaire. Il a déjà enlevé son masque, il est prêt, il a dégainé. Donc, c'est ce que j'ai appelé le biogaz ou la biomasse. Donc, il y a une émission de CO2, mais comme c'est du carbone qui vient de la croissance des plantes, elle n'est pas comptabilisée comme effet de serre. Donc, c'est une filière qui est considérée comme sans émission de CO2, qui est parfois classée dans les vertes. Donc, le vaporéformage à partir de biométhane qui vient de la décomposition des déchets est une voie tout à fait vertueuse. Alors, elle est relativement économique par rapport aux autres précédés qu'on a mentionnés. En revanche, il n'y a pas assez de déchets agricoles pour répondre à toute la demande qui s'annonce. Et il n'est pas question non plus de commencer à faire de la culture agricole dédiée à la création de cette biomasse parce que là, on vient sur taux de problématiques de concurrence avec l'alimentation de la planète et avec l'eau. Donc, quand c'est possible, il faut le faire, mais ça répondra à peut-être 10 ou 15 % du mix énergétique. Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir ? Non ? Bon, Oliver ? J'aimerais juste rebondir sur cette réponse. Du coup, vous pensez qu'il est plus pertinent de transformer le biogaz qui est issu des méthaniseurs en hydrogène plutôt que de le laisser en gaz et l'utiliser tel quel ? Non, ça dépend de l'usage. Après, c'est une question de rendement et d'économie. Mais plutôt que de la faire, ça dépend dans quoi vous utilisez ce gaz naturel. Mais vous pouvez effectivement brûler ce gaz naturel. Vous pouvez le transformer en électricité, vous pouvez le transformer en hydrogène d'un point de vue efficacité thermodynamique et puis environnemental, ça se défend. Je pense que la bonne réponse, ça dépend de l'usage, en fait. C'est éminemment dépendant de l'usage que l'on veut faire et donc, il y a une multitude de réponses possibles. C'est pour ça que c'est pas simple d'y répondre. D'abord, regarder l'usage. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question suivante. Une question de M. Ange qui s'est demandé comment se situait la France par rapport aux autres pays au niveau européen et mondial et qui s'interrogeait également sur les conséquences économiques, commerciales, politiques, voire géopolitiques qu'on peut prévoir en lien avec le développement de cette filière hydrogène en termes de nouveaux accords, de dépendance énergétique, etc. Vous avez deux minutes. C'est ça. Grande question. C'est un peu comme ma question tout à l'heure, la place un peu dans la compétition mondiale de l'hydrogène, je pense. C'est un peu ça l'idée. Moi, je pense que la France a la chance d'avoir un certain nombre d'acteurs de centres de recherche, d'acteurs de l'innovation, le CEA. Ici, tout le monde connaît Ténerdis. Il y a un écosystème en France, il y a une singularité dont on peut se prévaloir. Donc, il y a un potentiel. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à donner toute la dimension à ce potentiel ? L'État français n'a pas fait les choses à moitié. Il y a un véritable problème de relance avec un choix porté sur la filière hydrogène. Il n'a pas décidé de faire le choix d'un usage au détriment d'un autre. Il embrasse la totalité des usages. L'État français soutient également les dispositifs de type IPCEI qui sont importants et qui sont extrêmement structurants. Donc, moi, je pense que la France, en général, et plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons un potentiel qui ne demande qu'à être révélé et pour pouvoir nous placer. Ça dépend de la dynamique avec laquelle les véhicules de mobilité lourde, de mobilité légère vont être disponibles. j'ai envie de regarder le verre à moitié plein. Je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a une volonté, en tout cas, moi, je peux en témoigner pour être proche d'acteurs de cette filière-là qui a une volonté de la part de constructeurs automobiles français de se lancer sur ce marché-là. Et puis, nous sommes un pays industriel, encore une fois, avec des plateformes. Donc, voilà, ça, c'est la vue générale. La partie politique, on a peut-être simplement ajouté une chose, c'est que l'hydrogène, c'est une autre manière d'assurer l'indépendance énergétique de la France. L'hydrogène, c'est de l'énergie produite avec, c'est un vecteur énergétique produit avec une énergie locale, de l'eau localement, qui nous permet de nous affranchir d'un carburant copieusement carboné qui vient d'autres pays. Donc, politiquement, on peut aussi regarder le sujet de manière vertueuse. Juste, Xavier Vigord, comme vous avez une vision internationale chez Air Liquide, vous avez des projets partout dans le monde, en termes de dynamisme et de place dans la compétition, comment vous voyez les choses par rapport à vos activités ? Alors, sur la technologie, j'ai rejoint Thierry, on a le meilleur potentiel de la technologie de la planète, il faut arriver à en faire levier. Maintenant, on est parti plus en retard qu'un certain nombre de pays. On est en retard par rapport au Japon, à la Corée, à la Chine, dans une moindre mesure l'Allemagne et de façon aussi significative avec la quête du front. En termes de moyens investis, de soutien ? En termes de projets qui sont déjà réalisés, d'investissements qui ont été faits sur l'infrastructure et sur les derniers projets qui sont en train de se lancer. D'accord. mais ce n'est pas perdu. Oliver, Maïlis ? Oui, très bien. Alors, on avait une question sur la mobilité. Maïlis, tu as la parole. Du coup, prochaine question sur la mobilité. La voiture à hydrogène est-elle plus avantageuse qu'un véhicule électrique en termes d'autonomie ou de recharge ? Et en termes d'optimisation du système dans sa globalité, n'est-il pas plus pertinent de développer soit les véhicules à hydrogène soit les véhicules électriques et pas les deux en parallèle ? Ça fait écho au résultat du baromètre que je vous disais tout à l'heure. C'est oui. Exactement. Peut-être rappeler que le véhicule à hydrogène est un véhicule à hydrogène avec une batterie électrique. En fait, il s'agit d'un prolongateur d'une capacité, d'un prolongateur de distance, d'une capacité supplémentaire qui est offerte par l'hydrogène pour rouler plus longtemps. Finalement, il ne faut pas opposer la voiture à l'électrique à la voiture à hydrogène qui a une batterie électrique. La voiture purement électrique, elle est dans un usage hyper citadin avec un nombre de kilométrages peut-être plus faible ou alors dans des zones qui ne sont pas victimes de froid rigoureux. Peut-être que c'est plus difficile à Val-Torins qu'à Lyon, probablement. La voiture à hydrogène, elle a ceci d'avoir une capacité de réservoir qui peut aller jusqu'à 6 kg et qui lui permet d'avoir une autonomie de 500-600 km et puis avec des temps de recharge qui ne font pas rougir par rapport à un temps d'un plein habituel d'un carburant plus conventionnel. Donc voilà, pour l'écule hydrogène, il y a une batterie électrique. Et on additionne, on n'oppose pas. Simplement, j'ajouterais juste que le véhicule électrique peut être même un levier, un tremplin pour le véhicule à hydrogène, mais sur des applications plutôt, a priori, véhicules lourds ou en tout cas qui ont un besoin d'autonomie et d'énergie assez conséquents. La mobilité lourde est plus adaptée pour de l'hydrogène. Xavier veut réagir. Juste une règle simple, tout ce qui est plus petit qu'une voiture, ça marche très bien avec une batterie. Tout ce qui est plus gros qu'une voiture, ça marchera mieux avec de l'hydrogène. Et la voiture, c'est la frontière et honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, ça va s'ajuster de façon économique, mais ça n'a pas d'importance, ce n'est pas grave. Maïdice, Olivier. Oui, très bien. On avait une question concernant le bilan carbone de l'hydrogène. On se demandait si la production d'hydrogène par électrolyse ne pourrait pas résulter, dans certains cas, en une importation accrue d'une électricité carbonée d'ailleurs, par exemple, d'Allemagne. C'est l'occasion de rebondir sur le mécanisme de l'œuf et de la poule évoqués par l'un d'entre vous. Si on crée une forte demande de production d'hydrogène par électrolyse, est-ce qu'à terme, on ne pourrait pas se retrouver face à ce genre de problématiques ? On a de la chance en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes une région qui est excédentaire en termes de production d'électricité. Je vous invite à regarder d'ailleurs le rapport émis par RTE, le rapport annuel émis par 2, qui est très bien fait, qui explique un petit peu, qui donne l'ensemble des chiffres. Donc, encore une fois, ça dépend. L'idée quand même, c'est de décarboner, l'idée quand même, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Donc, on ne va pas faire ça dans un endroit où on va produire de l'hydrogène à partir d'une énergie carbonée. Sinon, ça n'a plus beaucoup, ça n'a plus beaucoup de sens. Oliver, Maëlys, peut-être une dernière question ? Merci pour cette réponse. Merci. Une dernière question, peut-être pour M. Grenier, je ne sais pas, ou pour un autre. Quels acteurs et quels pays bénéficieront le plus des 15 milliards d'euros annoncés par l'Union européenne pour l'hydrogène ? Je vais laisser mes collègues répondre, désolé. Je crois qu'il y a beaucoup plus que 15 milliards d'euros au total. Il y a plus, il me semble-t-il. Il y a beaucoup plus, on est plutôt à la quarantaine. Après, c'est chaque pays qui a fait ses annonces. C'est les 7 milliards en France, les 9 milliards en Allemagne. Je ne sais plus combien il y a eu en Espagne, mais aussi très important parce qu'il y a beaucoup de solaire, il y a des annonces au Portugal. c'est déjà réparti. C'est déjà réparti. Une fois encore, c'est un catalyseur qui est très important et ça ne fera pas tout non plus. Je pense qu'on a encore le temps pour une question, Maïlis, au divin, finalement. Une dernière question peut-être de la part de Virovian qui s'est demandé si vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'hydrogène turquoise produit par pyrolyse du guise naturel. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait vous en dire un peu plus peut-être ? Allez, messieurs. Ça, c'est un autre procédé qui n'a pas tout à fait la même maturité technique que les autres et qui produit du carbone solide. En fait, on casse la molécule de méthane par des plasmas ou de température. On fait de l'hydrogène d'un côté et on fait du noir de carbone. Ces procédés-là ne sont économiques que si vous valorisez le noir de carbone, c'est-à-dire vous êtes capable d'en faire quelque chose et de le revendre. Sinon, pour l'instant, ça a l'air d'être plus cher que les autres procédés dont on a parlé. Or, si une fois encore on se projette dans des quantités d'hydrogène importantes, comme il faudrait le faire en 2030, on va avoir des quantités de noir de carbone par ces procédés qui sont absolument incroyables et il n'y a pas les débouchés aujourd'hui pour absorber ce noir de carbone. Alors, est-ce qu'on peut stocker ce noir de carbone d'une façon ou d'une autre ? Ça, je ne sais pas répondre. Mais si on le stocke à ce moment-là, on ne peut pas le vendre et l'équation économique est plus compliquée. Donc, je n'ai pas toutes les réponses, mais moi, je suis actuellement dans ce dilemme-là, si je puis dire. Très bien, merci beaucoup. Attendez, il y a Thierry qui veut répondre. Nous avons une unité industrielle pilote dans la vallée de la chimie qui s'appelle Gaïa et qui, justement, est en train de regarder l'ensemble de ces dispositifs, de valider l'ensemble des hypothèses et nous avons une production également à partir de CSR. Donc, ça fait partie du champ des possibles et des sujets d'innovation. Ça se passe à Saint-Fond. Merci. Allez, une dernière, dernière question. On a encore cinq minutes. Du coup, là, j'ai une dernière question. C'est pour parcourir 100 km en voiture, il faut un kilogramme d'hydrogène. Et la question, c'est pour stocker un kilogramme d'hydrogène, la place qu'il faut, est-ce que ça ressemble au coffre ? Est-ce que c'est petit ? En termes de volume, en fait, c'est ça. Les réservoirs de voitures actuels qui contiennent à peu près 6 kg d'hydrogène à 700 bar font 120 litres. Ils sont souvent en deux réservoirs sous pression. Donc, ça prend un peu plus de place qu'un réservoir d'essence, clairement. Après, pour des véhicules industriels lourds, si on passe à l'hydrogène liquide, on peut regagner un peu en volume. Mais la question du volume de stockage dans les véhicules est un des défis à résoudre encore sur le plan technique pour l'hydrogène. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Oliver, Maïnis. Merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde, à tous nos intervenants pour cet échange très riche. Je pense qu'on en a tous appris beaucoup aujourd'hui. Merci aussi aux partenaires de la chaire Energy for Society de GEM. Donc, merci à Air Liquide, merci à la Banque Populaire, merci aussi à Engie, merci à Tenerdis et à Minatech qui contribue à la réussite de cet événement. Et je vais laisser la parole à Karine pour conclure. Merci beaucoup, Baptiste, également. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à mettre en place cette rencontre et on espère que l'année prochaine, ça sera dans un amphi avec vous en présentiel. Juste avant de terminer, je voudrais simplement que vous notiez dans vos agendas deux événements énergie de Grenoble École de Management. Le premier, il s'agit du 26 avril 2021, le nouveau programme de formation Energy Economics for Manager. Donc, vous avez les informations sur cette slide. Et enfin, le 3 mai 2021, il y a la sixième édition de notre MOOC sur les New Energy Technologies et pareil, vous avez le contact et vous voyez que c'est le fameux, l'excellent Fabrice Arroyo qui a, avec brillo, animé cette table ronde. Merci beaucoup, Fabrice, également. Merci beaucoup. Je vous remercie et j'espère vous voir prochainement. N'hésitez pas à aller rendre visite à la page de la chaire, à nous contacter si besoin. Et encore merci beaucoup à nos panélistes, Xavier Vigor, Thierry, Ravel, Anne-Laurenne Vernet et Pierre-Henri Grenet. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada